Transvision 2022, organisée par l'Association Française Transhumaniste. Bienvenue pour cet engagement sur la question de la liberté morphologique et plus largement de l'existence de la trans ou du trans. Nous avons Vincent Villard et Raphaël Diogier. Vincent Villard, né en 1971 pendant la guerre du Vietnam, d'un père colonel dans l'armée américaine et d'une mère infirmière bien d'Amérique. Vous avez été adopté en France, vous avez grandi et fait vos études. Vous enseignez la philosophie à Paris aujourd'hui. Vous avez fait des ouvrages essentiellement autour des questions de technologie. Un sur Apple, intitulé « i-philosophie » ou « e-philosophie » comme on prononce. Et également « Geekphilosophie », vous avez analysé la passion contemporaine récente pour une nouvelle technologie qui a envahi notre quotidien. Et voilà, vous mettez plutôt l'accent sur les bienfaits, les côtés positifs avec cette technologie. Et votre dernier livre, « Éloge de ma fille, bionique », qui a été écrit par la technique transhumaniste. Vous savez que votre fille, née sourde, dispose d'un implant cochléaire et donc vous deviez mettre en avant son côté bionique et donc transhumaniste. Donc malgré les problèmes liés à la communauté sourde, il peut avoir des problèmes avec la culture sourde qui serait menacée par les compensations, les réparations, les biotechnologies. Raphaël, vous êtes né en 1967, vous êtes sociologue et philosophe, professeur à Aix-en-Provence. Et pour dire vite, vous avez travaillé sur la question de l'identité, des identités et de la religion, la question religieuse, des spiritualités. Et notamment, j'ai vu sur les rapports, disons, surtout dans la modernité, entre le goudisme et le christianisme. J'ai vu qu'il y avait une polymique aussi. Plusieurs. Vous pourrez compléter et préciser. Donc, pour introduire rapidement peut-être la problématique d'aujourd'hui, la liberté morphologique, quand on parle de liberté morphologique, ce qui vient en premier en tête, c'est, on va dire, le transsexualisme, la transsexualité. C'est-à-dire, la possibilité de modifier son, sa forme, en l'occurrence son corps. Et on pense évidemment à la question transsexuelle. Alors, c'est évidemment plus large, puisque, on va dire, ça peut toucher tout le corps, toutes les modifications somatiques, qui peuvent être d'ailleurs réversibles ou non. Mais si on imagine des techniques, plus tard, avancées, qui permettent de, je ne sais pas, d'être un homme, une femme, un homme et une femme en même temps, voire d'explorer de nouvelles formes de corps. Ce serait une dimension de la liberté morphologique. Mais également, par morphologie, travail sur la forme, peut-être qu'on peut voir de la forme au-delà du physique, et peut-être forme culturelle, forme d'imaginaire, forme cognitive, forme de caractère, donc avec la capacité de pouvoir travailler là-dessus pour le modifier. Et ça nous amène directement, donc, à la logique du trans, qui est présent aussi dans le transhumanisme, et qui, dans le sens de passer à travers ou d'aller au-delà de soi. Et du coup, la question de la substance, ou au contraire du process, la question des états successifs, et donc des transitions. Et la question que je voudrais vous poser à tous les deux pour vous ouvrir, pour vous permettre de présenter vos perspectives de la façon la plus large et la plus impossible, c'est, à quoi il faudrait être fidèle ? Alors, très bonne question. A quoi il faudrait être fidèle ? Alors, oui, effectivement, disons que quand on réfléchit au transhumanisme, le terme de trans, c'est vraiment l'idée qui est au cœur de... Alors, en fait, quand on dit trans aujourd'hui, souvent, effectivement, quand on dit un trans, par exemple, la plupart des gens, ils ne vont pas penser tout de suite à un tient, un transhumanisme. Mais effectivement, ça va plutôt être aujourd'hui transgenre, transsexuel, le terme qui était utilisé avant. Et donc, il y a dans cette idée de trans, quelque chose comme un voyage, quelque chose vers un dépassement, un changement de forme, un changement d'état. Il y a plein de trans aujourd'hui. Donc, transgenre, c'est vrai que c'est le terme qui vient parce qu'il est dans le débat en permanence, et puis on voit très bien que ça suscite beaucoup d'interrogations aujourd'hui. Et donc, du coup, effectivement, la question, on va dire, transsexuelle au niveau des sexualités, c'est au cœur du débat. Parce que précisément, qu'est-ce qu'il faut conserver là-dedans ? C'est la question que tout le monde se pose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on décide, par exemple, on peut décider par simple déclaration, en quelque sorte, de dire qu'on se sent d'un autre genre. Et donc, là, vous voyez, on a tous l'impression que quelque part, qu'est-ce qui est conservé de la manière qu'on avait de raisonner avant ? Visiblement, tout le monde est un petit peu perdu par ce débat parce que, effectivement, c'est quelque chose auquel on n'est pas habitué. Il y avait un débat sur la religion tout à l'heure. Il n'y a pas beaucoup de textes sur les transgenres dans l'Évangile, par exemple. Donc, bon, finalement, voilà, c'est quelque chose qui est un peu perdu par rapport à ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut conserver ? Voilà. La question, c'est poser la question vraiment. Alors là, je dirais que c'est vraiment au cœur de l'interrogation qu'on peut tout savoir. La notion de trans dans le transhumanisme, on peut dire que vraiment cette notion de trans, on la retrouve dans tout un tas de sujets aujourd'hui. transgenres, évidemment. On parle beaucoup des transclasses aussi. Donc, le transclasse, c'est le phénomène qu'on étudie beaucoup aujourd'hui en sociologie, qui est le phénomène des gens qui appartenaient à une classe sociale, puis qui, pour des raisons X ou Y, des aléas de la vie, etc., se retrouvent tout d'un coup propulsés dans une classe sociale qui n'était pas celle de départ. Donc là, c'est pareil. La question qui peut se poser, c'est qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qu'on a conservé de la classe de départ ? C'est une question, d'ailleurs, qui se pose dans les ouvrages d'Annie Arnaud, qui vient d'avoir le prix Nobel. C'est une question qu'on retrouve dans pas mal d'ouvrages comme ça, de littérature et de sociologie aujourd'hui. C'est qu'est-ce qu'on a gardé de ce qu'on avait autrefois ? Et puis voilà, qu'est-ce qu'on perd dans le voyage et dans le transhumanisme ? Évidemment, là, c'est l'humain quelque part, la question qui est... Et on pourrait dire que ce que les gens veulent conserver dans le transhumanisme semble-t-il. La question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce qu'on conserve de l'humain dans le transhumanisme ? Et la question ne fait que renvoyer une autre question, c'est qu'est-ce que l'humain ? Finalement, qu'est-ce que l'humain qu'on veut conserver ? Voilà. Donc là, pour le coup, on va dire que la question posée, qu'est-ce qu'on doit conserver ? C'est le cœur du débat. Et c'est en soi une interrogation. C'est plus une interrogation que là, pour pouvoir dire une réponse. Il faut conserver ça. Alors là, pour le coup, c'est vraiment le défi le plus complet de la réflexion de tout le monde aujourd'hui. Raphaël ? Je dirais que moi, ce qui m'intéresse dans le transhumanisme, et relativement à cette question de la fidélité, qui est la question de la foi, c'est que le transhumanisme touche à un point qui me semble central dans nos sociétés aujourd'hui, qui est ce que j'appelle dans mes travaux le fétichisme morphologique. C'est-à-dire que dans une société où on a perdu, justement, un certain nombre de points de croyance, on a du mal à définir le sens, on a parlé du sens, on a du mal à définir un sens à notre existence pour justifier les principes qui nous régissent, qui sont quasiment tous, ce que j'appelle moi, des principes au sens qualitatif du terme. Je vous rappelle que la définition de base d'une qualité, c'est ce qui ne peut pas être quantifié. D'accord ? Donc, par exemple, la liberté, c'est une qualité. Or, aujourd'hui, on a du mal à définir des qualités et nous sommes, pour le coup, inversement obsédés, justement, par les qualités. On parle de démarche qualité, on parle de qualité de la vie, de qualité, de qualité, de qualité. Sauf qu'on définit des qualités par des quantités, par des quantités qui font suffisamment impression. Lorsqu'elles font impression, suffisamment impression, on oublie que c'est une quantité, mais on dit, ah, c'est une qualité. On le substantialise. C'est un processus dans mon prochain livre que j'appelle qualitatisation. Donc, cette construction des qualités, donc de fausses qualités avec des quantités qui font impression, eh bien, on le trouve avec une de ces manifestations, c'est ce que j'appelle le fétichisme morphologique. C'est-à-dire que notre éthique, qui est l'éthique moderne, je veux dire, actuelle, qui cherche des qualités, une de ces qualités, c'est la dignité. On va défendre la dignité. Mais comme on n'a aucun moyen de savoir ce qu'est la dignité, puisqu'on sait, sur le fond, on est matérialiste, matérialiste pur, mais qu'on ne peut pas néanmoins se revendiquer entièrement comme matérialiste pur, puisque il n'y aurait aucune justification réelle de la dignité. Donc, on remplit la dignité de toute une série de choses qui nous permettent de faire comme si on y croyait. C'est ça que je reproche, moi, à l'éthique actuelle. Et donc, une de ces fausses qualités, c'est le rapport au corps, c'est-à-dire qu'il y a un fétichisme de la morphologie. Quand on regarde sur le fond, et j'avais commencé à analyser ça, avec la première loi bioéthique, qui est une loi qui est supposée définir un certain nombre de choses, des limites. C'est-à-dire l'obsession des limites. On va définir des limites. Et donc, lorsqu'on approfondit de façon presque, alors là, sociologique, justement, le contenu sémantique, enfin, le contenu de la loi, on se rend compte qu'à la fin de la fin, les limites, comme on n'arrive pas à les définir sur le fond, avec des vraies qualités, on dit dignité, on dit je ne sais pas quoi, on dit toute une série de choses, l'identité humaine, la vie. À la fin, on se rend compte, c'est juste, il faut qu'un homme ressemble à un homme. Alors, comme on n'a qu'un critère, c'est un homme tel qu'il a été, un homme tel qu'il a été. Alors, morphologie au sens purement physique, mais la morphologie, c'est pas seulement ça. Morphologie au sens de morphologie communautaire et sociale. C'est-à-dire qu'il faut qu'il continue à manger comme il mangeait, parce que sinon, on nous dit, il ne peut plus être heureux, il ne peut plus perdre son humanité. On a une définition de l'humanité qui devient complètement fétichisée. Il perd son humanité parce que s'il ne mange plus, ou grâce à la technologie, ça voudra dire que ce qui a l'air d'être un plus sera un moins. Et on le voit à travers autre chose, qui moi je trouve intéressant, c'est la notion de fragilité. C'est-à-dire qu'il faudrait maintenir la fragilité, parce que la fragilité serait un plus. On a une sorte de renversement, ça n'a pas toujours été pensé comme ça. C'est aujourd'hui où c'est pensé comme ça, puisque c'est comme si la fragilité devinait la manifestation de quelque chose qui serait un plus, qui nous serait enlevé si on avait trop, par la technologie. Donc il y a une sorte de renversement, quelque chose qui est assez étonnant à la base, de ce point de vue-là. Or, moi ce que je... Alors, je n'ai pas position définie dès le départ là-dessus. Ce que je remarque, c'est ça. En fait, ça nous renvoie directement à des positions métaphysiques. Je sais que c'est un mot, dans les universités, dans les départements de philosophie, à part quelques rares exceptions comme Alfred North Whitehead ou d'autres, depuis le milieu du XXe siècle, on parle de métaphysique comme étant la relique de quelque chose qui aurait jadis existé. Alors, ce qui est étonnant, c'est que, que ce soit la phénoménologie existentielle à la Heidegger, ou la philosophie analytique, qui se déteste compieusement, ou qui ne se reconnaissent même pas le droit d'énoncer des propositions qui ont du sens mutuellement, mais en fait, ils ont le même fondement, le rejet de la métaphysique. Pour l'un, le rejet de la métaphysique, au nom de la philosophie comme technique, pour moi, la philosophie comme technique, réduite à une technique, au service de soi-disant la science, et pour les autres, la philosophie au service de l'identité, c'est le réenracinement identitaire, etc. Mais dans tous les cas, il manque quelque chose. Qu'est-ce qu'il manque ? Il manque une position métaphysique réelle qu'on n'ose pas prendre. En fait, il y a trois positions métaphysiques possibles. La première position métaphysique, c'est le monisme matérialiste. Tout est matière, il n'y a qu'une chose, il n'y a que de la matière, donc tout est combinaison de matière. Point final. On ne va pas discuter plus longtemps, on sait que c'est ça. Donc après, on peut discuter, on va réfléchir avec ce que j'appelle cette espèce de flou, de cette mode systémique et de la complexité, avec la logique qui vient de la chimie, du changement d'état, d'état émergent, donc le mental vient de la matière, mais c'est quand c'est plus complexe, ça change d'état, etc. À la fin, bon, ok, il n'y a que la matière. Alright. Puis il y a la deuxième position. La position qui est, il n'y a que l'esprit. La position bouddhiste, c'est une position où il n'y a que l'esprit. Il n'y a que la pensée, il n'y a que de l'esprit, et la matière, c'est qu'une dégradation, une complexification, ou une exposition, ou une expression de l'esprit. Il n'y a que ça. C'est la position idéaliste pure, quoi. Puis il y a le dualisme. Il y a de l'esprit, il y a de la matière, on le voit dans le manichéisme, on le voit encore aujourd'hui, il y a l'âme, il y a le corps, etc. Si on est sérieux, si on est sérieux dans chacune des positions, parce qu'il faut prendre les choses à la base, si on est sérieux dans chacune des positions, jusqu'au bout, en fait, alors là, si on a foi vraiment dans le matérialisme, ou l'idéalisme pur, ou la position dualiste, dans tous les cas, pour le dire de façon un peu vulgaire, on s'en fout que le corps change. Si c'est la position matérialiste, puisque c'est purement livré, c'est purement lié à l'utilité, donc l'optimisation de l'utilité. On ne croit en rien sauf dans la matière, et donc il y a des transhumanistes qui sont comme ça, donc c'est l'idée même, le transhumanisme hédonique, le techno-hédonisme, comme disait transhumanisme, l'idée c'est que ça ne sert à rien de souffrir, on va optimiser la jouissance, mais c'est compréhensible, dans cette position, dans ce préalable métaphysique qui est le bouddhisme matérialisme, on voit jusqu'au bout, il n'y a rien, et de toute façon, on s'en fout, à part ça. Puis, il y a la position purement idéaliste. Dans la position purement idéaliste, si on a la position purement idéaliste, moi c'est ma position, je suis plus proche du bouddhisme, et c'est ce qui m'intéresse dans le transhumanisme, je pense qu'on peut être purement idéaliste, justement dans le transhumanisme. À ce moment-là, on s'en fout aussi, puisque ce n'est pas touché, c'est-à-dire que la matière, elle peut être modifiée, on peut optimiser ce qu'on veut, puisqu'on croit vraiment, mais sérieusement, et réellement, on ne se sent pas touché par le fait qu'on modifie quoi que ce soit. Et puis il y a la position dualiste, si on est vraiment sérieux dans la position dualiste, qui va être la position, on va dire par exemple, quelque chose qui ressembrait plus ou moins à un certain christianisme. On a une âme, et puis on a un corps. Alors, vous modifiez le corps, vous pouvez modifier ce que vous voulez dans le corps, de toute façon, vous ne touchez pas l'âme. Il faut savoir, soit vous êtes complètement dualiste, soit vous ne l'êtes pas. Et le problème de notre société, c'est qu'en fait, on fait semblant. C'est ça que j'appelle dans mon proche. C'est-à-dire que c'est la semblance, ce que j'appelle le schizo-humanisme. C'est-à-dire un humanisme qui joue sur tous les tableaux, qui prétend croire en l'homme. Alors il dit, oui, je défends l'homme, l'humain. Alors ça va de l'humain, la dignité humaine, la liberté, jusqu'à la démocratie. Mais des mots qui sont... C'est du nominalisme. On a l'impression qu'on est dans une nouvelle scolastique et où les gens discutent, parce que de toute façon, ils se rendent bien compte qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Mais comme ils ne croient en rien, même pas dans leur propre matérialisme, c'est-à-dire comme ils n'arrivent même pas à aller jusqu'au bout de la logique du matérialisme, donc les transhumanismes les effraient. Moi, ce qui m'intéresse dans le transhumanisme, c'est qu'il y a quelque chose qu'on peut reprocher au transhumanisme vu d'ici, vu de notre vieille Europe, quand on regarde le transhumanisme à l'américaine, en côté naïf, qui arrive avec le bulldozer, Google, on s'en fout, on va transformer le monde, etc. Mais dans cette naïveté, il y a quelque chose de pur, au sens qui va jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il y a vraiment foi en quelque chose, quel que soit ce en quoi cette foi, c'est-à-dire qui dit directement les choses, sans cette espèce de pudeur, de pseudo-complexité, de définition de l'identité, de la dignité, etc. qui nécessite ces lois bioéthiques. Moi, ça me fait quand même rire, la question même des lois bioéthiques. C'est quand même la première fois dans l'histoire de l'humanité où on fait des lois qui sont des lois, si on enlève le bio même, des lois éthiques, du point de vue de la philosophie du droit, et la philosophie morale, c'est étonnant, ça veut dire qu'on fait une loi, et il faut que cette loi soit éthique, comme si on n'en était pas sûr. Parce que la loi, c'est la loi, donc c'est l'expression, enfin le droit positif, puis l'éthique, c'est un autre domaine, c'est le domaine de la réflexion, c'est le domaine de ce à quoi on adhère, au sens de l'adhérence primaire, la loi, c'est la question plus, je l'appelle l'adhésion réflexive, et en même temps, on doit obéir une fois qu'elle a été votée. Et là, c'est comme s'il y a un domaine où on n'est pas sûr, on n'est pas sûr, donc on impose l'idée que c'est éthique. Parce que si vous faites une loi pour interdire le crime, vous n'avez pas besoin de dire c'est une loi crimineau-éthique. Tout le monde sait que l'interdiction du crime, c'est-à-dire du point de vue éthique, c'est pas bien, entre guillemets. Mais comme là, on ne sait pas, on dit, attends, c'est une loi bio-éthique. Pourquoi ? En raison même de cette hypocrisie que j'évoquais, cette hypocrisie qui est devenue une hypocrisie structurale, qui a construit cette espèce de structure schizoïde. Et donc finalement, les transhumanistes, ça peut devenir les boucs émissaires de notre propre incapacité à croire en quelque chose, quel que soit. l'objet même de cette croyance. Et donc à la place, comme on n'arrive pas à construire, on prend cette espèce, on prend le corps un témoin. Il ne faut pas que ça change trop. S'il y avait 18 doigts, ah ben ça, ça serait plus humain. Ah bon ? Si vous êtes vraiment matérialiste, ou vraiment idéaliste, ou vraiment... Non, la définition de l'humain, ça ne serait pas ça. La définition de l'humain, à certains niveaux, ça serait cet individu particulier, cet animal particulier, par exemple, on peut donner une définition, qui vise à déborder justement son identité au sens morphologique. J'aime bien la définition de la technique de feu, Bernard Stiegler, et c'est des process exosomatiques. Voilà. À partir du moment où on a cette définition, toute la forme peut changer. Au contraire. C'est-à-dire que plus... On pourrait dire que le transhumanisme, dans ce sens-là, dans ce sens-là, c'est par hypothèse. Après, l'évolution même du transhumanisme, y compris même dans des versions extrêmes, auxquelles moi, je ne souscris pas, mais ce n'est pas le sujet, ce n'est que l'expression de plus d'humanité, dans ce sens-là. Si l'humanité, c'est ça, c'est cette tendance au débordement. Je veux dire, même si je n'y souscris pas. Vous voyez ? Donc, il me semble qu'à la base, c'est pour ça que cette question du corps est très intéressante, il me semble qu'à la base, il y a des implicites, des non-dits, qui résultent de cette espèce d'hypocrisie structurale, dont le transhumanisme fait les frais, qui nous empêchent de discuter directement de la chose. Donc, le corps, pour moi, est un point stratégique à cet égard. Merci. Vincent, est-ce que tu veux réagir à ça ? Non, pardon. ... ... Oui, alors, juste... ... Alors, sur le fétichisme morphologique, je trouve que c'est, en tout cas, une expression forte et intéressante. Bon, moi, j'ai rencontré des questionnements qui étaient un petit peu de cet ordre-là, parce que, comme j'avais réfléchi sur le cas de ma fille, qui est implantée cochléaire, un banc cochléaire, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, mais c'est un appareillage très récent, très moderne, qui permet... qui coûte très cher. C'est des frais de la Sécurité sociale. Heureusement, en France, parce que, tout compris, c'est autour de 50 000 euros, l'ensemble de l'opération, la rééducation, etc. Donc, voilà, c'est autant dire qu'effectivement, il y a pas mal de pays émergents qui souhaitent avoir des enfants qui sont implantés cochléaires, mais vous voyez bien qu'à ce prix-là, ce n'est pas courant dans tous les villages du monde. Et donc, voilà, en France, on a la chance d'avoir ça. Et donc, ça permet aux sourds de naissance, comme l'était ma fille. Elle, c'est dans le cas d'un virus qu'elle a eu. Et donc, ma femme a contracté pendant la grossesse. Et du coup, c'est la première cause, d'ailleurs, de surdité dans le monde, et en France en particulier, c'est ce qu'on appelle un sitomégal virus. Et donc, ma fille est devenue sourde à cause de ça. Et elle est née sourde. Et donc, si elle n'a pas cet implant, elle ne peut rien entendre. Un avion qui décolle derrière elle, sans les vibrations, mais elle entend le son, tout va bien. Et donc, à ce moment-là, avec un implant, là, elle entend. Et alors, il y a des récupérations. Quand j'ai écrit mon ouvrage, j'étais effectivement assez enthousiaste avec cette technologie. Parce que, bon, alors, c'est vrai qu'elle entend. Du coup, c'est vraiment la différence entre un sourd qui n'entend pas et un sourd qui entend. Bon, ben là, effectivement, on peut l'appeler, elle répond, etc. Ah, non, elle a un langage qui commande. Enfin, bon, c'est, on va dire, pour parler de ça, les résultats ne sont pas tous les mêmes. On va dire qu'il y a des résultats qui sont plus spectaculaires que d'autres. Il y a des enfants qui étaient sourds à la naissance et qui ont, on va dire, totalement récupéré l'ouïe et qui, voilà, ben, parlent comme vous et moi. Enfin, vraiment, alors qu'ils sont sourds de... Sours profonds. Il y a des deux levées dans la surdité. Sours profonds, c'est vraiment le... Voilà, sourds comme un pot. On n'entend rien du tout. Et donc, ils entendent, ils parlent. Vraiment, on voit quasiment pas de différence. Il n'y a pas de différence pour certains. D'autres, c'est plus compliqué. Et, par exemple, dans le cas de ma fille, c'est plus compliqué. Et alors, c'est intéressant parce que c'est la question de la résistance. Au fond, il y a une liberté. Quand on parle de... Tu parles de fétichisme morphologique. Bon, il y a aussi une résistance morphologique. C'est-à-dire que, par exemple, ce que j'ai pu constater, c'est que la réussite de l'implant, elle est aussi beaucoup liée à l'âge d'implantation. Et donc, il y a une résistance du corps. Et au fond, en fait, il me semble que dans toutes ces questions de trance, à quoi ça s'oppose finalement ? On a d'un côté cette volonté technologique, on peut dire prométhéenne, comme on veut de... Voilà. C'est dans les paroles de l'Évangile. Les sourds entendront, les aveugles verront. Enfin, voilà. C'est une promesse totalement d'énergie que la religion promet soit à la fin des temps, soit dans l'entremonde. Et là, en fait, on peut le faire dès maintenant. Vous savez qu'il y a des implants notamment aussi oculaires qui sont en train de se mettre en place, des prothèses qui sont en bonne voie d'améliorer. Et puis là, il n'y a aucune raison de penser que dans 10 ans ou dans 20 ans, il ne sera pas possible, il sera certainement possible de rendre la vue aux aveugles. Alors là, on est vraiment... C'est encore peut-être plus spectaculaire que de faire entendre les sourds. C'est que les aveugles de naissance qui n'ont jamais vu puissent revoir. Sauf que... Alors, c'est là-dessus que c'est intéressant. C'est que d'abord, il y a une résistance biologique. C'est-à-dire que l'âge d'implantation compte énormément. Et dans le cas de ma fille, ça a été un peu tard. Donc la récupération est moins bonne parce que, justement, il y a le processus psychologique qui est... Enfin, pas psychologique, mais... Vous savez, l'implémentation, on peut dire, du langage dans l'humain se fait très tôt, dès les premiers mois de la vie. Et donc, voilà, Chomsky a travaillé là-dessus. Il y a plein de travaux là-dessus qui montrent que c'est quelque chose qui est... On est programmé de telle manière. Et si on loupe les premières étapes, on peut toujours essayer de rattraper. Mais c'est-à-dire que la technologie est encore en chemin là-dessus. Elle peut rattraper, si on s'y prend très tôt et s'il y a une rééducation très forte dès le départ, si on s'y prend un peu plus tard parce que, voilà, ça a été le cas pour diverses raisons, le résultat est moins probant, moins spectaculaire. Et donc, c'est beaucoup plus difficile. Et en étudiant les cas de résistance à l'implant dans la communauté sourd, parce que ce qui est très intéressant, c'est que, pour le coup, il est intéressant de voir que les sourds signants, ceux qui pratiquent la langue des signes, sont très réfractaires. Il y a toute une partie de la communauté sourde qui est très réfractaire à l'implant. Alors, c'est l'inverse d'un fétichisme morphologique, on va dire classique, des entendants qui considèrent qu'être sourd, c'est un handicap. Eux, ils considèrent que ce n'est pas un handicap, que c'est une autre vision de l'existence, c'est une autre manière d'être au monde. Et donc, ils considèrent que si on les change, si on change les sourds, et qu'en fait, ça se passe, les enfants n'ont pas leur mot à dire, parce que ça se fait vers l'âge de 2-3 ans au plus tard. Donc, on ne peut pas demander à un enfant est-ce que tu es d'accord. Et aujourd'hui, c'est à partir de 6 mois que ce sont les implantations. Et donc, évidemment, les enfants n'ont pas leur mot à dire, c'est les parents qui décident. Donc, vous voyez bien qu'il y a une pression sociale très forte. On peut dire que là, pour le coup, il y a une normalisation, une norme par rapport à une espèce d'obligation, de normalisation des corps. Et donc, on voit bien que là, pour le coup, il y a tout le côté, qu'est-ce qu'on conserve ? On conserve des normes très, très classiques. Et donc, ce que j'ai rencontré dans les réflexions que j'ai vues sur la résistance des sourds, c'est que ça va même plus loin qu'il y a des gens... Alors ça, c'est des formes de trans aussi, c'est ce qu'on appelle... Alors, il n'y a pas une énorme littérature là-dessus, mais elle commence à se développer. C'est ce qu'on appelle en français le transcapacitisme. Et aux États-Unis, ils ont un peu travaillé là-dessus sur le nom de trans-ableism. Et c'est l'idée de... Alors là, pour le coup, les transcapacitaires, c'est les gens qui pensent qu'on doit pouvoir non seulement s'augmenter comme le veulent les transhumanistes, mais aussi... Alors nous, ça nous paraîtra comme une descente ou quelque chose là, mais réclament, par exemple, d'être handicapés. Et il y a des transcapacitaires qui veulent, par exemple, devenir aveugles, sourds, amputés d'une jambe. Et pour eux, c'est vraiment... Vous voyez, quand on dit trans, là, pour le coup, la question trans, qu'est-ce que c'est que trans ? Là, c'est l'idée, vous voyez, trans, ça marche dans tous les sens, finalement. Le transhumanisme, on l'imagine comme le trans vers le haut. Mais est-ce que les transhumanistes sont d'accord pour ce que nous, normons, entre guillemets, on va considérer comme du trans vers le bas ? C'est-à-dire, on redescend là, et puis du coup, là, il y a une résistance du coup fétichiste, morphologique, qui est de se dire, mais non, mais c'est pas possible. Et donc, oui, il y a des gens, je termine là-dessus, qui vraiment ont pratiqué sur eux-mêmes, par exemple, des opérations sauvages pour se couper des membres. Et il y en a qui veulent, par exemple, devenir sourds, muets, aveugles, tout ce que vous voulez, et aussi, par exemple, tétraplégiques. Leur rêve se fantasme comme étant tétraplégique. Vous voyez que là, le trans, il va très, très loin. Et j'ai envie de dire... Moi, je ne connaissais pas cette littérature avant de me pencher sur la question. C'est très intéressant, c'est troublant. Et là, pour le coup, ça pose plein de questions. Juste une question pour rebondir là-dessus. Est-ce que vous pensez qu'il y a une différence entre un transcapacitaire réversible et irréversible ? Première question. L'autre question, on a parlé de ces contraintes plutôt morphogéniques qui sont en nous, qui se doublent d'une errance métaphysique, pour refuser d'être dans le fétichisme, justement, de la femme. J'ai discuté avec certains mouvements féministes, et il me semble qu'il y a aussi cet aspect de concurrence. Et les rapports sociaux sont tellement brutaux, violents, et de polémiques, si on peut dire, que chaque... Ce qui se représente comme une communauté, ou un individu avec une identité, se dit, je dois avoir des armes qui me seront propres. Et donc, si quelqu'un de l'extérieur vient transiter pour expérimenter ce que j'ai et qui m'était propre, je n'ai plus cette arme qui m'était propre et qui voulait peut-être me permettre de survivre dans ce genre-là. Voilà. Je réponds tout de suite. Très vite. Oui, sur le trans, c'est très intéressant. Par exemple, on parlait... C'était le cas des transgenres au départ. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit aujourd'hui qu'il y a une... toute une... pensée transgenre très forte, avec, par exemple, Butler et des gens comme ça, qui ont beaucoup réfléchi à cette question. Mais alors, est-ce que c'est réversible ou pas ? Vous noterez quand même que c'est très intéressant, je trouve. C'est qu'on voit aujourd'hui l'émergence... Il y a le mouvement trans, le transgenre qui est très dominant, et qui a... Vous voyez ce que je veux dire ? Idéologiquement, ils ont un poids quand même assez important. Et on voit que... J'ai vu récemment des événements où des gens qui voulaient avoir un discours un peu différent se sont fait... Ils ont été empêchés de s'exprimer. Donc là, on voit quand même un discours très fort. Et dans le même temps, il y a aujourd'hui des mouvements des trans. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont changé de genre et qui, aujourd'hui, veulent revenir à leur genre de départ et critiquent énormément les trans qui voudraient considérer que c'est définitif. Donc soit on change de genre... Vous voyez qu'il y a quelque chose d'un petit peu, effectivement, paradoxal et intéressant, c'est que des gens qui, au départ, disent... Il y a une fluidité. Vous voyez, on parle beaucoup de la fluidité du genre aujourd'hui, la fluidité des choses. Je veux changer de genre. Pourquoi on m'interdirait ? Si je veux devenir tel genre, j'ai le droit. Mais, par contre, les mêmes personnes vont être très réticentes à la dé-transgenrisation. Vous voyez, c'est-à-dire à revenir en arrière et de dire, finalement, ce genre-là... Vous voyez, être un homme... Je suis devenu une femme... Non, finalement, il y a quand même des inconvénients là-dedans. Je vais... Bon, c'est un peu plus compliqué que ça. Je caricature un peu. C'est vraiment des questions existentielles. Et c'est pas... Voilà, c'est des gens qui vivent très mal. Des gens qui sont devenus trans, transgenres, et qui reviennent en arrière. Et là, vraiment, pour le coup, la communauté transgenre les voit vraiment très très mal. Alors qu'à la base, on pourrait se dire qu'il y a cette idée de liberté, de fluidité, de je peux choisir. Si je peux choisir d'aller dans un sens, pourquoi j'aurais pas le droit de choisir dans l'autre ? Ça rejoint, je termine là-dessus, sur les transcapacitaires. Évidemment, c'est pas du tout la même chose s'il y a plein de problèmes qui se posent. Le transcapacité, en général, si vous coupez une jambe, elle va pas repousser. Là, pour le coup, le miracle, et ça, ça n'existe ni ailleurs. Quand on parle des miracles religieux, le miracle technologique, on l'attend encore. C'est-à-dire qu'on peut, vous voyez, faire des grèves de jambes. La jambe qui en pousse, c'est quand même compliqué. Donc, il y a quand même un aspect souvent définitif là-dedans. Et c'est peut-être là la question qu'est-ce qu'on conserve ? Qu'est-ce qui est perdu ? Quand c'est définitif, ça nous impressionne plus. Et là, évidemment, c'est plus inquiétant. Moi, je crois qu'un des enjeux, justement, c'est de remettre en cause l'idée que ce serait soit la notion même d'augmentation qui est très présente dans le transhumanisme, c'est-à-dire que c'est vers le haut ou vers le bas. En fait, vous avez dit vers le haut, mais c'est peut-être... Déjà, c'est presque un jugement, je veux dire, c'est vers le haut ou c'est vers le bas. Et en réalité, je crois qu'il y a trois points qui se rejoignent, puisqu'on parle de la... On a parlé de la théorie de Kran, de Butler, etc. C'est que, un, la question du handicap, qui croise la question centrale et la question centrale d'augmentation dans le transhumanisme, et qui est liée à... On l'a pas dit, mais c'est ça, la théorie queer. Et la théorie queer, c'est... L'idée, c'est strange queer. Ça veut dire queer. C'est-à-dire que c'est pas étrange. Et notre rapport avec... C'est-à-dire que c'est pas étrange, c'est pas marginal. C'est ça le rapport au handicap et le rapport... C'est-à-dire que la question même de ce que c'est qu'une capacité doit être remise en question et discutée. Donc, je crois que même on va devoir dépasser l'idée que c'est incapacitaire, ou capacitaire, etc. C'est vraiment la question de ce que c'est qu'une capacité. Et, finalement, ça nous ramène ces questions fondamentales dont on ne peut pas se départir. En fait, on ne peut pas les évacuer en semblant, justement, par le fétichisme morphologique, les pseudo-définitions de la dignité, etc. Parce qu'elles nous ramènent à une chose. Un autre mot qui a pas été prononcé avec l'équipe centrale, c'est la question de la subjectivité. On peut aller à la subjectivité. C'est le rapport au choix. La question de la subjectivité, j'en suis désolé, elle est centrale, elle est fondatrice dans moi, ce que j'appelle la promesse moderne qui se constitue au 17ème, puis le 18ème siècle, et en particulier chez quelqu'un comme Emmanuel Kant. Et l'idée de subjectivité qui justifie la souveraineté de la volonté, qui justifie la logique du contrat, c'est-à-dire l'échange des volontés, donc qui justifie la démocratie. Ben, le problème, c'est que cette promesse moderne, et d'ailleurs, le mot moderne, c'est quoi ? Moderne, c'est la multiplicité des modes d'existence, donc des modes d'être, dans un même espace protégé par le droit qui ne prend plus part à la définition de ce que c'est, si c'est bien ou mal, et donc qui se fixe sur des règles qui doivent être discutées, l'intégrité physique et morale. Donc du coup, l'intégrité physique, l'intégrité du corps, l'intégrité morphologique qui font entrer en jeu, ce que vous disiez, c'est-à-dire, si on fixe les limites, on doit les fixer par rapport à cette idée d'intégrité, mais pas par rapport à un fétichisme morphologique. Par exemple, est-ce que c'est irréversible, est-ce que c'est pas irréversible ? Ça pour moi, c'est une meilleure question que la question de la dignité que l'on remplit d'une... Vous voyez ? Et ça, ça semble être une question fondamentale. Donc jusqu'où va cette subjectivité ? D'abord, un, il faut y croire, à cette subjectivité. Or, moi, ne me dit beauté, c'est qu'on fait semblant d'y croire, parce que si on croit à la subjectivité, c'est qu'on croit qu'il y a vraiment quelque chose qui ne peut pas être saisi, j'allais dire, par la technique et par la science, qui paradoxalement justifie qu'on fait ce qu'on veut avec la technique et la science à un autre niveau, tant que justement, on ne met pas à mal le mode de vie, le mode d'existence. Mais, pour moi, la question centrale, c'est qu'est-ce que cette subjectivité ? C'est-à-dire, si justement, des individus qui sont sourdis, bien nous, on est dans une forme, enfin, on exprime notre subjectivité d'une façon plus étendue, en tout cas plus satisfaisante pour nous dans cette situation, au nom de votre situation, vous n'avez pas le droit de juger notre situation. on est en plein dans la théorie queer. Vous voyez ? On est en plein dedans, en plein dans le cœur du cœur. Moi, j'ai l'habitude de dire souvent que ce qui m'intéresse dans le transhumanisme, c'est justement le fait que, en réalité, moi je suis spiritualiste. Je suis idéaliste, donc je crois. Et si, et de la même manière que si je me suis battu contre l'islamophobie, parce qu'il y a un rapport à la morphologie, morphologie sociale dans l'islamophobie, le rapport au voile, le fait d'être habillé. Souvent, les journalistes ne comprennent pas pourquoi je me suis intéressé ensuite à la technologie ou transhumanisme, etc. Parce que c'est le rapport au voile, c'est finalement, c'est l'apparaître qui est en contradiction avec l'idée préalable que nous avons de ce qui est supposé d'être digne. Et donc, je me dis souvent, si, justement, non seulement je suis tolérant, mais non seulement j'admets, mais je trouve merveilleux que des individus se battent pour exprimer ce qu'ils veulent exprimer au nom de ce choix subjectif. Ce n'est pas au nom d'une identité qui aurait plus de droits qu'une autre. Ce n'est pas par identitarisme, c'est justement en sens inverse par transcendance. Et j'emploie trans au sens de transcendance. C'est-à-dire, au nom même de ma croyance, de ma foi, puisqu'on parlait, donc finalement, je réponds à la question après, dans la subjectivité, mais je parle, dans mon cas, je dis subjectivité réelle, pas la pseudo-subjectivité qu'on définit de l'extérieur parce qu'au fond, on n'y croit pas vraiment, parce qu'en réalité, on est matérialiste, mais qu'on doit faire semblant d'y croire, parce que sinon, on ne pourrait pas vivre dans une société s'il n'y avait pas la subjectivité, etc. C'est ça, ce que je reproche à Habermas, c'est-à-dire de faire semblant, de dire, c'est l'horizon de mutualité, c'est le débat dans l'espace public. Ouais, mais si c'est, finalement, des zombies qui débattent dans l'espace public, puisque, en fait, vous ne croyez pas, sur le fond, qu'il soit autre chose qu'une matière complexe, qui devient digne, cette matière complexe, d'exprimer ses choix uniquement parce qu'il y a un horizon de mutualité qui justifie la démocratie, bah, pour ça, c'est du, c'est du, c'est du, c'est du flanc, quoi, comme à la limite, je veux dire, je comprends qu'il faille dix mille pages pour arriver progressivement à nous faire entrer et puis des circonvolutions pseudo-dialectiques, quoi. Parce qu'à la fin de la fin, tu y crois ou tu ne crois pas à cette subjectivité ? Bon, moi, j'y crois à cette subjectivité. Donc, puisque j'y crois et que je fais ce pari direct de cette subjectivité, bah, à ce moment-là, je considère, je ne considère pas que quoi que ce qui apparaît au nom de cette subjectivité est marginal, doit être marginalisé, doit être discriminé pour quelque raison que ce soit. C'est simple, c'est pas compliqué. Et donc, après, justement, votre fille, je trouve ça merveilleux et ceux qui, refusent au nom même de leur subjectivité et... Je trouve ça merveilleux aussi. Maintenant, les seuls garde-fous à discuter, c'est jusqu'à quel point ils expriment vraiment leur subjectivité. Effectivement, il y a le rapport à la manipulation, il y a le rapport à... Est-ce qu'ils jouissent vraiment pleinement de cette subjectivité à un moment donné, etc. Mais à la base, c'est qu'il faut être d'accord sur le fait de... Est-ce qu'on y croit ? Oui ? Olivier, tu as une question pour qu'on passe aux questions ? Je me dis, oui. Oui ? OK. Alors, on va passer aux questions... Ah, moi, je n'ai pas pris de sillons, pas de papiers. Je vais essayer de retenir si jamais... Est-ce qu'il y a des questions dans le public ? N'oubliez pas. Merci. Merci pour vos deux exposés. J'ai deux questions pour Raphaël Léogier. La première, vous pouvez revenir sur le... Vous avez trois positions ontologiques et il me semble que les deux premières sont identiques. Donc, un monisme de la matière pour lequel l'esprit c'est de la matière et un monisme idéaliste pour lequel la matière c'est de l'esprit. En quoi, c'est quand même différent. La deuxième, je crois que vous étiez bouddhiste et comment... Quand vous êtes bouddhiste, si c'est bien le cas, comment est-ce qu'on peut être... Comment est-ce qu'on peut croire à la subjectivité ? C'est surtout des bargements de causes. Oui, je veux bien répondre à ça. Je m'en doute pas. Ah, pardon. Ah, je vais répondre d'abord à la deuxième, sur le bouddhisme. Alors, j'indice, je ne me revendiquais pas comme bouddhiste. C'était pas très bon dans l'université, quoi, de se revendiquer. Maintenant, je m'en fous un peu. Donc, oui, oui, effectivement, j'adhère à ceci. Alors, il y a une vision très extérieure et très occidentalisée du bouddhisme. Certains disent même que le bouddhisme est entièrement matérialiste. Le matérialisme... Voilà. Certains prétendent que dans le bouddhisme, il n'y a pas de soi. Il y a une fameuse théorie qu'on appelle... La théorie, je fais très très vite, parce que ça m'intéresse beaucoup. qui s'appelle la chunyata. Chunyata en sanscrit, ça veut dire oignon. Et c'est traduit chunyata, l'oignonité, par vacuité. D'accord ? Mais en fait, si on emploie le mot oignon, c'est parce qu'on décrit le Bouddha qui découvre la vacuité comme épluchant son oignon. Il épluche. Alors il dit, il épluche ce qu'on appelle les scandales, c'est-à-dire des imprégnations. Alors, le corps, justement. Il commence par le corps, il dit, le corps, c'est un phénomène, quand ça arrive, c'est causal, ça passe, ça se détruit, etc. Effectivement, il enlève son oignon, il dit, la perception, si je n'ai pas le corps... Et puis après, il dit, les notions, elles sont constituées, vous imaginez, par les... Et puis, la conscience elle-même. Et alors il s'arrête là, il dit, ben la conscience, elle est constituée de notions, etc. Donc tout ça, c'est éphémère, il n'y a rien. Il dit pas il n'y a rien, justement. Il s'arrête là. S'arrêtant là, l'interprétation occidentale des jésuites, il y a un livre qui a été, un très beau livre, le culte du néant, je ne sais plus comment il s'appelle, qui est éditorialiste. Roger Paul-Droit. Voilà, Roger Paul-Droit, sur le sujet, qui montre qu'il y a deux interprétations. L'interprétation des nihilistes européens qui sont tout contents de trouver enfin la religion du néant, et donc ils sont matérialistes, on voit bien, c'est vraiment quelque chose de supérieur. Puis ceux qui sont en face, c'est l'horreur de l'horreur, les jésuites, ils disent, mais c'est l'horreur, c'est le culte du néant, etc. Dans les deux cas, ils ont tout faux. En fait, le principe, l'idée c'est que le Bouddha s'arrête là, parce que c'est l'esprit. Pour le Bouddha, la conscience qu'on appelle la conscience elle-même, dans la mesure où elle est focalisée, elle est dépendante d'une forme de matérialité qui est encore une dégradation de quelque chose. Et même si nous on s'y attache, on s'y attache, comment on pourrait s'attacher au corps ? Vous voyez ? C'est-à-dire que c'est une conscience qui a corps, mais qui a corps, donc qui n'est pas transcendante. Et au fond, la position bouddhiste, la seule position, pour moi, je vous aurais pas eu des heures pour l'expliquer, mais c'est un idéalisme pur, mais tellement pur, justement, que tout consiste à montrer en quoi, chaque fois qu'on croit que c'est quelque chose de matériel, c'est une forme d'illusion qui se traduit en termes de douleur, même si j'ai le sentiment que ça me fait du bien sur le moment, je suis attaché à ce qui me fait du bien, et en vertu d'une douleur plus grande, etc. C'est ça le rapport. Donc, pour moi, voilà la cohérence de ma position. Maintenant, sur la différence avec la position matérialiste. Alors, je ne suis pas entré dans l'état, parce que je suis vraiment en train de travailler depuis 5 ans, sur un seul travail sur ce sujet. Dans ce bouquin, j'ai décidé de renommer le matérialisme, inertialisme. Pourquoi ? Je ne voudrais pas le dire, j'anticipe. Pourquoi ? Parce que, en fait, matérialisme, matière, ça vient de... C'est maternel, c'est-à-dire, c'est ce qui fait surgir. Donc, moi, je ne suis pas contre le matérialisme, enfin, au sens presque de Nietzsche, qui est matérialiste. C'est un matérialisme qui ne prend pas position sur cette espèce de nature préalablement conçue de ce que serait ce que j'appelle la matière. C'est-à-dire, c'est pour ça que, ce qu'on appelle en général matérialisme, moi, je le nomme inertialisme, parce que c'est l'idée que l'ensemble des parties du monde sont entièrement inertes et qu'elles ne sont que des combinaisons de choses inertes, donc mortes, vides, qui finissent par créer une réalité uniquement par des phénomènes de complexification, de changement d'état, en quelque sorte. Donc, la seule différence qu'il y aurait entre matérialisme et idéalisme, pour tout dire, dans un sens que vous avez raison, parce que vous voyez bien qu'on revient, ça revient finalement au même, parce que c'est une position métaphysique qui ne prétend pas être métaphysique, mais qui est hautement métaphysique, enfin, bassement métaphysique en sens inverse. La seule différence, c'est que la position matérialiste, c'est une position pessimiste, au sens d'inertialisme, c'est-à-dire que tout est mort, donc tout meurt, et tout va mourir, et il n'y a rien à sauver, rien de rien. Et donc, tout est transitoire. Enfin, c'est la position de Jacques Monod, si vous voulez, dans le hasard et la nécessité. C'est-à-dire, tout est le fruit de quelque chose qui est absolument chaotique. Entre deux chaos, l'univers n'a aucun sens. La seule chose qui a du sens, c'est le vivant, qui est un épiphénomène de ce qui n'a pas de sens, donc lui-même n'a un sens, j'allais dire que par délégation du chaos, et lorsque donc ce vivant disparaîtra, et il va forcément disparaître, et bien non seulement il n'y aura plus rien, mais rétroactivement il n'y aura jamais rien vu. D'accord ? Puisque la mémoire n'aura pas été transférée. Ce que je trouve intéressant, si on revient au transhumanisme, parce que là, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, j'ai écrit pas mal d'articles là-dessus, c'est que, les transhumanistes, c'est comme si, à un certain niveau, les transhumanistes matérialistes, ils sont inertialistes, contrairement à moi, pas tous, mais certains. James Hughes, il est bouddhiste, donc il n'est pas inertialiste, puisque j'en ai longuement discuté avec lui à Marrakech. Mais ceux qui sont complètement inertialistes, ils m'intéressent au plus haut point, même s'ils ne sont pas pareils que moi, je m'intéresse aux gens qui ne sont pas pareils que moi, parce qu'ils disent, puisque de toute façon il n'y a rien à sauver, enfin en théorie il n'y aurait rien à sauver, il n'y a que du nerf, mais il se trouve que grâce à la technologie, par une singularité, déjà l'univers, s'est développé par une forme de singularité, le vivant est apparu alors qu'il n'aurait jamais dû apparaître, si on suit la position inertialiste, il n'aurait jamais dû apparaître, mais c'était une chance sur des milliards de milliards de milliards de milliards mais ça va même au-delà de la prévisibilité ou même de la statistique, d'accord ? Ça veut dire quand il va disparaître il va disparaître complètement, sauf que, nous ce qu'on peut faire c'est qu'il ne disparaisse jamais. et s'ils ne disparaissent jamais, c'est comme si on imposait un sens à l'univers rétroactivement, un univers qui n'était pas fait pour en avoir un, on le dit, voilà, c'était pas fait pour avoir un sens puisque c'est de l'inertie totale. Et je trouvais cette position assez intéressante. Même si moi, je n'y souscris pas, je la trouvais très intéressante, mais on voit bien que les humains ont quand même du mal à rester dans une position qui serait purement pessimiste dans le matérialisme un peu à la Schopenhauer. Vraiment, je dirais que la différence entre matérialisme et idéalisme, c'est la même chose, c'est du monisme, mais d'un côté, c'est du monisme pessimiste pur, d'un côté, c'est du monisme optimiste pur. Et ce qu'on appelle esprit ou matière, est en fait juste surdéterminé, soit par notre pessimisme ou notre idéalisme, mais en définitive, c'est la même chose puisque dans les deux cas, on ne peut pas le saisir. donc vous avez raison. Merci. Merci beaucoup de vos interventions respectives. J'ai des questions justement d'une façon de voir la chose un peu différemment. Par exemple, est-ce qu'il n'y aurait pas comme dans le cas du fait de vouloir protéger par exemple son espace vital, il y aurait quand même un univers symbolique qui est fait de valeur et qu'à chaque fois, une idée transhumaniste subversive viendrait mettre à mal ce confort, je veux dire, idéologique, et bien là, vous le dites dans votre livre Élogema Fibionique, un effet beurre, ce qu'ils appellent aux Etats-Unis le « yuck factor » comme quoi, c'est Léon Kasse qui a un peu vulgarisé ce mot et comme quoi il y aurait un dégoût naturel, spontané, qui viendrait à l'égard en fait de certaines idées transhumanistes et qu'il y aurait même une sagesse profonde qui aiment après en fait de ce dégoût spontané, parce que c'est viscéral, parce que c'est instinctif. Et pour revenir à la question de trans, moi qui ai fait mon terrain de thèse non seulement auprès des transhumanistes pour comprendre du coup les représentations, etc. Mais par exemple, lors de mes courses, je demande à mes étudiants est-ce que vous connaissez le transhumanisme ? Alors là, l'écrasante majorité, non. Aujourd'hui, en 2022, 2021, 2021. Et quand je dis trans, ce n'est pas le transgenre, parce que ça a évoqué ça exactement. Et même quand je dis bon, c'est une façon, je le dis vulgairement, de croyez la maladie, la maladie, la mort. Là, si ce n'est pas un dégoût, il y a quand même une espèce de peur. Et est-ce que ce ne serait pas, du coup, à l'échelle intellectualiste, les gens qui détiennent des postes dans le Conseil de bioéthique américain, est-ce que ce ne serait pas la même chose à grande échelle ? Et une question pour vous deux, finalement, comment vous appréciez, du coup, un mot qui est devenu l'acceptabilité sociale des idées transhumanistes, vous qui n'êtes pas dans le mouvement, du coup, parce que j'ai déjà interviewé même Frédéric aussi. Comment vous voyez l'évolution de cette acceptabilité sociale ? Si, à faute de moi, je ne peux pas utiliser l'autorité. Oui, alors... Oui, les faits beurts, effectivement, c'est... c'est quelque chose qui vient spontanément, effectivement, à beaucoup de gens, c'est... n'importe qui, c'est-à-dire, quand on imagine des transformations qui altèrent profondément l'humain. Et donc, on a effectivement un modèle archétypal de ce qu'est un être humain et dès qu'il y a une modification, il y a... Alors, ce qui est intéressant, c'est que les partisans du transhumanisme sont peu réceptifs à cet effet de rejet quand il s'agit de l'amélioration. Voyez, si on dit qu'on va mettre des implants pour avoir des surcapacités... Là, être un transhumaniste, c'est plutôt être positif à l'égard de ça. Par contre, effectivement, quand je reprends l'exemple que je donnais de s'handicaper, s'enlever des capacités, là, pour le coup, l'effet Burke, il est assez fort chez la plupart des gens, y compris transhumanistes. Et donc, on voit bien que cet archétype morphologique qu'on a dans l'esprit, il est difficile à bouger. On peut l'accepter dans un sens, on aura beaucoup plus de mal à l'accepter dans l'autre. Bon, malgré tout, l'effet Burke, ce n'est pas un argument. C'est-à-dire qu'effectivement, on le comprend, on voit bien que c'est quelque chose qui est spontané, qui nous vient naturellement. Evidemment, il est évident que... Enfin, ce qu'on peut dire, c'est que la spontanéité de la réponse et du dégoût ne constitue pas pour autant un argument. C'est difficile de dire qu'il suffit parce qu'évidemment, on peut suspecter qu'il y a toute une éducation, une manière de voir qui peut être interrogée. Aujourd'hui, on parle beaucoup de déconstruire. qui, d'une certaine manière, effectivement, peut être interrogée. Toute la question du trans, c'est la question des normes aujourd'hui entre tout ce qu'on appelle cis et trans, justement. Le contraire du trans, c'est le cis. C'est celui qui est dans la norme, on va dire, la normalité qui est acceptée par tous. et cette norme-là, elle a tendance à, effectivement, générer, sécréter du dégoût assez facilement. Donc, c'est, voilà, l'argument du dégoût, c'est pas un argument, c'est quelque chose qu'on peut prendre en compte, qu'on peut interroger et dont on voit très vite les limites. Alors, l'acceptabilité sociale, là, vraiment, je suis pas prophète. Est-ce que les transhumanistes vont devenir mainstream et prochain président de la République ? Alors là, aux États-Unis, il paraît qu'il se prépare pour la prochaine élection, je sais pas, vraiment, là, on va voir ce que ça va donner. Mais là, j'ai l'impression que les idées progressent un petit peu. On est encore très, très loin. Voilà, quand on dit trans, aujourd'hui, c'est pas transhumaniste, c'est transgenre. Donc, il y a encore du boulot. Moi, je dirais qu'un mouvement comme le transhumanisme aura de grandes difficultés pour être, à se faire accepter, tant que nous serons dans une société qui est, enfin, qui est tendanciellement identitariste. C'est-à-dire, à qui il ne reste plus que l'identité. C'est-à-dire, finalement, c'est là où il y a un lien entre le rejet du transhumanisme et le rejet de la fille voilée. Pour moi, c'est... Alors, je sais que le lien n'est pas fait d'habitude, mais qu'on dit, Raphaël Lujer, il s'intéresse au transhumanisme, il nous a empoisonné la vie avec ses histoires d'histophobie pendant 15 ans, puis maintenant, il est passé, on ne sait pas pourquoi, etc. En fait, voilà pourquoi. C'est très simple. C'est que moi, mon combat à la fois, ma problématique, c'est la question de l'identitarisme. L'identité pour l'identité. On sort de l'identité pour l'identité. Et ce que je repère dans certains discours bioéthiques, c'est l'identité pour l'identité sous prétexte de dignité. Ça ne veut pas dire que je mets à la poubelle toute la bioéthique, je suis contre la bioéthique, au contraire. Je pense qu'elle a besoin de se questionner sur ce type de sujet pour savoir ce qu'implicitement elle rejette et au nom de quoi réellement elle rejette. C'est quoi ? Parce que vous avez le même type de discours dans le rejet des transhumanistes et le rejet des jeunes filles voilées. C'est-à-dire que, sur le fond, on va vous dire que c'est une question de dignité. Alors on va dire, oui, elles sont libres de... On va renverser le sens du stigmate. On va vous dire que c'est pour ces raisons-là. Oui, mais s'il accepte librement, si elle l'accepte librement. Oui, mais c'est... Alors au départ, dans un premier temps, moi je me souviens, c'est ce que me disait Madame Badinter, dans une émission il y a très longtemps qui s'appelait que je vais vous croiser. Elle me dit, vous ne comprenez pas, qu'elles ne peuvent pas désirer ça. Mais qui est-tu ? Pour dire qu'elles ne peuvent pas le désirer. C'est-à-dire qu'il faut y réfléchir. Alors, à court d'argument, elle finit par me dire... On revient pareil aux arguments couillères trans... Couillères contre trans et contre les transhumanistes. Elle me dit, texto, hein. Je le dis en public parce que c'est vraiment ce qu'elle a dit dans l'émission. Donc ça, ça ne pose pas de problème majeur. ça a été vraiment un court d'argument et elle me dit, c'est même pas... ça va au-delà de ça. C'est que moi, l'autre jour, j'étais avec ma fille, ma petite fille, ma petite fille, dans la salle d'attente de dentiste ou je ne sais plus, je ne sais plus si c'était un dentiste ou autre chose, et il y avait une jeune femme qui était en voile et ça lui a fait peur. l'argument. Alors moi, je lui ai répondu clairement, il y a une cinquantaine d'années, une soixantaine d'années, votre petite fille aurait été dans la même salle qu'un noir, ça lui aurait fait peur aussi. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut juste dire que votre petite fille est mal éduquée. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle est juste mal éduquée. Et d'ailleurs, justement, ça s'apprend d'arriver à se mettre à la place de l'autre. A partir du moment où on arrive à se mettre à la place de l'autre, on a une perspective, pour moi, que j'appelle, noblement trans, au nom d'une transcendance. C'est-à-dire, les autres ne sont pas même que le phénomène que je peux percevoir comme un phénomène qui me choque. Ils ne sont pas que ça. Ils ne sont a priori pas que ça. ce qu'ils sont, seuls eux, peuvent le dire, l'exprimer. Même leur expression, elle ne rend pas forcément compte complètement de ce que c'est. Pourquoi ? Parce que, le réel rayonne au-delà de ce qu'il m'apparaît. Mais ça, c'est une position de transcendance qui justifie la tolérance du trans. Tant qu'on n'arrivera pas à... J'allais dire, ce qui fait que notre société est intolérante vis-à-vis du transhumanisme, c'est paradoxal. C'est le manque de foi dans ses propres principes. C'est pas le principe de liberté, d'égalité, démocratie, etc. C'est le manque de foi dans ses propres principes. Quand je le dis, je dirais la même chose, je dis la même chose de la laïcité vis-à-vis du voile, du simple voile, voile intégral, etc. C'est pas la force de la laïcité d'aller persécuter, d'aller dire ceci, d'aller dire cela. C'est juste du manque de foi dans le principe de la liberté, même de l'égalité, etc. Et ce manque de foi, il se manifeste par le désir d'exprimer à l'extérieur. Pour moi, les fondamentalistes de tous bords, des djihadistes, on n'est pas djihadistes en raison de la foi, on est djihadistes en raison du manque de foi, c'est-à-dire qu'on a besoin d'exprimer par quelque chose de violent, d'extérieur, de choquant, ce qu'on n'arrive pas à croire sur le fond comme ça, naturellement. Ça, c'est le contraire de la posture du mystique authentique. Le mystique authentique, il n'a absolument pas besoin de convertir, d'imposer, de faire quoi que ce soit, d'interdire, de tout ce que vous voulez, puisque de toute façon, il est plein de lui-même, mais pas plein de lui-même au sens de l'ego. Il déborde, du coup, de cette compassion mais qui vient de lui, naturellement, dans le tout. Donc il a envie de comprendre. Le problème, alors, maintenant, c'est qu'il y a, moi je m'intéresse au transhumanisme de ce point de vue-là, c'est-à-dire, je ne suis pas en accord avec toute une série de courants du transhumanisme. Pourquoi ? Parce qu'ils sont le même identitariste, de la même manière que les courants islamistes. Vous disiez, matérialisme pur, idéalisme pur, même chose, même chose, dans les extrêmes et dans les formes de fondamentalisme auxquelles je ne saurais souscrire. Seulement, on ne répond pas au fondamentalisme si on a une vraie position trans fondée sur une transcendance qui ne peut pas être fondamentaliste, parce que je foi en une transcendance. Paradoxalement. Paradoxalement, en apparence, si vous voulez. Donc, je n'ai pas besoin d'être dans le laïcisme de combat. si je suis, j'ai vraiment foi dans la posture laïque qui suppose la croyance dans la liberté. Mais si ceux qui sont laïcs disent en même temps moi je ne crois en rien, il faut savoir. Tu crois en la laïcité. Non, mais la laïcité, ce n'est pas pareil parce que c'est la République, c'est circulaire. Parce que ton raisonnement est circulaire. À un moment donné, il faut que tu verticalises quelque chose. Sinon, vous voyez. Donc, on a besoin de se prouver la réalité de sa propre foi à laquelle on croit. Pas vraiment. Par sa puissance extérieure, par l'attaque vers l'autre. Bon, pardon. Merci beaucoup à vous et deux. J'espère que ça vous a plu.